Alors, tiens, votre prof de maths m'en a donné un autre. Alors, petit exercice tiré du manuel, ça doit toujours être lui, là, le manuel collaboratif pour termes spécialité maths, le livre scolaire.fr, et alors je ne sais plus trop où il se trouve, mais en fait, j'en ai fait une copie d'écran, donc je vous l'ai mis ici, et puis je me suis gardé sous le coude, là. Alors, pardon, tiré du manuel. Alors, le manuel, je vous le montre, parce que c'est cet écran que je partage, voilà, et puis son exercice, donc si je le cherche, c'est un sommaire, Algebra, Géométrie, histoire de, peut-être là-dedans, toc, toc, ne l'ai-je pas vu passer ? Triangle de Pascal, c'est fait. Alors, ici, on peut chercher Archimède, 5 pages trouvées, et voilà, c'était lui. Donc, c'est à la page... Merde, je vais tourner la page. C'est à la page 143 de ce manuel. Alors, l'idée, c'est de réfléchir à ça, et puis après, de résoudre la petite partie Python, celle qui se trouve plutôt à droite, la méthode de résolution de Python. Alors, à l'exo, enfin, cette méthode, le programme est très simple, et puis l'idée, ça va être de le faire sans comprendre... sans comprendre, sans comprendre le principe de maths, mais si vous voulez le comprendre, vous l'avez en dessous. Suspicion d'erreur dans le bouquin, selon moi, enfin, j'ai peut-être pas bien lu, donc hop, on va revenir là-dessus. Alors, Archimède, il a dû faire un truc du genre, un cercle de rayon 1. Alors, pour le cercle, moi, j'ai été sur Géogébra, et Géogébra, j'ai fait ça, donc si je reprends l'exo, là, moi, je parle de n égale 4. Et puis, vous avez après les constructions pour n égale 5 et n égale 6. Vous constatez que plus le n augmente, plus la figure géométrique bleue inscrite dans le cercle se rapproche de la figure géométrique, on va dire marron, à l'extérieur du cercle, qui circonscrit le cercle, et donc, ces figures se rapprochent de plus en plus, et à première vue, la longueur de ces deux figures géométriques, composées de segments, doit théoriquement se rapprocher, en fait, de la longueur du cercle. Je vais me rapprocher de plus en plus de mon cercle, donc, puisqu'un cercle de rayon unité, sa longueur, c'est 2π, et bien, je vais me rapprocher, donc, de 2π. Et c'est le but du jeu de ce petit... ce petit... ce petit programme, ce petit script en Python. Alors, j'y vais, j'y vais, au préalable, vous le disiez bien, la question préliminaire, la question préliminaire, elle est là, la question préliminaire, déterminer la valeur de T4 et de S4, c'est pour ça que j'ai fait mon petit truc géo-gébra. Alors, si je suis là, le cercle SN, les S4, c'est le bleu pour moi, et, pardon, n'importe quoi, S4, c'est le carré rouge, et T4, ça sera le carré vert. Alors, si je prends... On me demande de calculer S4. Alors, S4, le rayon 1, c'est l'unité, donc, la longueur AC, ça fait 1, c'est le rayon de mon cercle. Si je fais AB, c'est aussi le rayon, donc, ça fait toujours 1. Et si je cherche la longueur de ce segment, donc, BC en rouge, et bien, ma foi, j'applique Pythagore, qui me dit que 1², ce côté au carré, plus ce côté au carré, donc, 1² plus 1², et ça fait 2, 2, c'est égal à cette distance-là au carré, donc, cette distance, c'est racine de 2, et puis, j'ai un segment, deux segments, trois segments, quatre segments, donc, moi, je pourrais écrire quelque part que... Comment je vais l'écrire ? Et bien, côté... que S4, je vais l'écrire sur un bout de papier, que S4, c'est donc égal à 4 racine de 2. Alors, concernant T4, je reviens sur mon petit géo-gébra. T4, donc, c'est la longueur des segments verts. Donc, déjà, si je ne trouve pas un T4 supérieur à 4 racines de 2, je suis mal. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour vous aider ? Moi, j'ai tracé, en fait, cette perpendiculaire qui part de A, le centre, là, l'origine, et qui est perpendiculaire, en fait... Enfin, qui est... Perpendiculaire, oui, à mon cercle, ici, en G. Et donc, et après, j'ai tracé, d'ailleurs, je me suis appuyé sur cette droite pour reconstruire donc le segment HK qui, lui, est perpendiculaire à la droite en question, la AJ, et qui passe par G. Je crois que c'est G, mais mes yeux baissent. Ouais, ça doit être G. Alors, maintenant, comprenons bien que AG, c'est aussi le rayon de mon cercle. Et puis, là, je vois un triangle AGK qui est... qui est... qui est... qui est... Alors, qui est isocèle ? Isocèle ? Enfin, donc, ce que je vois, c'est que AG, ma foi, c'est la même longueur que GK. Toc ! Et que, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette longueur GK. Il n'y a pas moyen d'écrire sur un petit tableau, là. Si je fais un tableau blanc, ouvrir un nouveau tableau blanc, alors, si je vous présente ce tableau blanc qui me prend toute la place, alors, ça va me donner quoi ? J'ai dit que ça, ça vaut 1. Ben, en fait, on n'a pas besoin de tableau blanc. Ne soyons pas débiles. Alors, ça, ça vaut 1. OK. Si vous croyez ce que je vous dis, puisque ça, c'est le rayon du cercle. Ben, ben, j'ai plus qu'à compter. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, cette longueur HK, ça vaut 2. Et je le multiplie par 4. Donc, 1 fois, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Donc, j'ai brillamment trouvé la valeur de S4 et de T4. Et bien, maintenant, je peux partir. Je peux partir. Je peux partir. dans ce petit script. Toc. Alors, ce petit script, pour éviter le zoom, là, qui m'énerve. Voilà. Moi, j'ai fait une copie d'écran. On parle là-dessus. Alors, from mat import. Moi, en fait, donc, from mat import, on ne l'a pas encore vu, mais c'est OK. Je vais importer des fonctions de la bibliothèque mat. Et moi, en fait, la seule fonction qui va m'intéresser, c'est SQR. Donc, je vais vous montrer. Tiens, je vais faire stop. Alors, si je fais from mat import étoile, donc, j'importe tout. Si je lance ce truc dans mes variables, j'ai toutes les fonctions qui sont définies dans cette bibliothèque mat. Et ce qui fait que, il y en a beaucoup. Donc, je ne verrai pas mes variables, celles que je vais créer. Donc, moi, je vais être plus économique. Je ne veux que la fonction racine carré qui s'appelle SQRT. SQRT. Et là, si je relance ce petit programme, je n'ai que cette fonction qui est importée de ma bibliothèque mat. Alors, si je ne me suis pas trompé, si je me suis trompé, évidemment, il y a peu de chances que ça marche. Alors, on me dit, on me dit, on me dit, c'est un peu plus grand ce que je viens de faire. On me dit, toc, off. Je me masque. On me dit, donc, from mat import étoile. Moi, je l'ai remplacé par from mat import SQRT. Alors, la fonction, pareil, je ne vais pas la faire. je vais préférer la faire par la suite. On me dit, alors, compléter les lignes 4 et 5 en mettant les valeurs de T4 et S4. Je les essaie calculer. Alors, T, je ne mets pas l'indice puisque, vous l'avez compris, il y a dit, dans ma petite boucle, les lignes 6, 7, 8, enfin 7 et 8, il va écraser les valeurs successives de T et de S, et c'est ce que je cherche. Donc, je ne mets pas l'indice T. On a dit que T, c'était le circonscrit, c'était 4 fois 2, ça faisait 8. Rien ne m'en démonterait. S, on a dit que S, c'était 1 au carré plus 1 au carré de tout racine carré, ça me fait un côté, la racine de 2, il m'en faut 4. Donc, S est égal à 4 fois racine de 2, et c'est là que j'utilise mon SQRT de 2. Alors, ça, c'est bon. Après, on me dit de faire une petite boucle. Donc, je vais faire ma petite boucle, je fais une ligne, for FCA, ma propre argentin, for FCA, dimanche. Alors, je vais tester, je vais, donc je pars de T4, je vais faire 5, et je mets 2. alors, après, on me demande de calculer T, on me demande de calculer T, T égale, donc ça va falloir que je complète. On me demande aussi de calculer S, égale, et puis, il faudra que je complète. il est très simple, mais en fait, subtil, ce petit exo. Alors, pour calculer le T et le S, ici dans ma boucle, il suffit que je remonte dans cette petite copie d'écran, et là, sans rien comprendre, on me donne deux formules. on me dit que T2N, c'est égal à 2 fois SN, 2 SN, enfin, 2 fois SN fois TN, le tout divisé par SN plus TN. Et puis, j'ai ici le S de N, donc le S suivant, ça se calcule avec SN et T2N, et c'est là que c'est rigolo. Alors, le T2N, donc, je peux lui dire que c'est 2 fois SN et TN, donc les termes d'avant, et puis divisé. ça, c'est facile, j'ai qu'à faire, alors, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse, c'est un produit au numérateur, donc, 2 fois S fois T, j'ai cru, j'ai besoin de diviser, et là, par contre, puisque, dans le cadre de la priorité des opérateurs, là, là, je dois mettre une parenthèse puisque c'est différent. sous une parenthèse, S plus T. Je vais faire un petit truc, voilà, donc là, j'ai adapté à Python cette relation-là, et puis, maintenant, je veux calculer S, donc, celui-là, en utilisant cette relation-là, et, donc, je dois mettre SQRT, puisque c'est une racine carrée, qu'on me demande de faire, SQRT, je dois mettre une petite parenthèse, et là, regardez bien, on me demande d'aller chercher SN, donc, la valeur de S avant. Donc, la valeur de S avant, avant d'entrer dans ma boucle, il va prendre celle-là, et puis après, il prendra les valeurs de S qui seront calculées, et qui écraseront cette variable, enfin, cette valeur dans ma variable S, au fur et à mesure. donc, ça, ça va marcher, et puis, là, ça c'est l'imprimante, prions pour qu'il n'y ait pas beaucoup de feuilles, donc, ce que je voulais vous dire, on va la une, et on va la deux, et ça doit être bon, tac, donc, ce que je voulais juste, voilà, j'insistais, là, on me demande d'utiliser le T2N, donc celui, 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 pas celui d'avant, celui, celui que j'ai calculé, et c'est bien pour ça que, si je mets T ici, c'est lâchement bien placé, puisque je l'ai calculé avant le T, c'est celui-là qui m'intéresse, ça ne sera pas celui-là, donc celui-là, il est calculé avant, il sera pris en compte là-dedans, donc, moi, ça me paraît bien, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire, après, on me demande d'écrire, print, T, machin, truc, alors, vous remarquerez que le print, il n'est pas dans la boucle, ok, donc, quand je sortirai de cette boucle, il va me donner deux encadrements, qui correspondent, alors, vont-ils correspondre au même niveau, et bien, c'est là que je ne suis pas sûr, donc, que réfléchissons, 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 donc là, je vais peut-être avoir besoin, de mon petit tableau blanc, je vais le lancer, je ne vais pas mettre 5, là, tiens, je vais mettre 3, alors, c'est une partie de mon debug, from, ma tempore, ok, je traite, j'affecte 8 à T, et puis, 4 acides de 2 à S, toc, j'ai 4 acides de 2 ici, et T, la bonne nouvelle, c'est que T est bien plus grand que S, je vais rentrer dans ma petite boucle, je rentre, donc, hop, ça commencera par 0, K vaut 0, alors, cette boucle va tourner 3 fois, vous remarquerez, ce qui est important, c'est quand je quitterai ma boucle, donc, à l'entrée de ma boucle, donc, juste avant de traiter, juste en quittant la ligne 6, on va le dire comme ça, T, ça vaut 8, et S, ça vaut 5, ça, ce sont deux couples de valeurs, qui correspondent, à T égale 4, à N égale 4, celui-là, d'accord, alors après, je fais ce calcul-là, pof, donc, il va me prendre la valeur de S, toc, il va me prendre la valeur de T, toc, il me fait le produit, il me fait la S plus le machin, donc, ça, ça va être la nouvelle valeur de T, donc, ça, c'est la nouvelle valeur de T, et après, il va calculer la nouvelle valeur de T, et l'ancienne valeur de S, pour recalculer S, la racine carré, et ça, c'est la nouvelle valeur de S, je me rends compte que 6, 12, 6, 62, c'est un encadrement plus précis que 5, et quel, qui est 8, donc, ça, c'est bon, donc, si j'arrête ma boucle, moi, je me suis rendu compte que, si je suis au début, ou si je suis à la fin, en fait, les couples T et S sont cohérents entre eux, par exemple, si je fais un print, on peut dire, on va dire, S, et, hop, si je fais ça, ça me fait 8 et 5, le couple, donc, moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est bien, S égale 4, ça, ça doit être S égale, alors, pour n égale 4, après, ça, c'est sûrement n égale, non pas 5, mais 6, c'est 2n, et puis après, 2n, ça fait 8, donc, c'est 8, et puis ça, c'est pour, il faut de 16, et vous voyez que ça se rapproche de 2pi, 2pi, ça fait 3, 14, 6, 28, donc, il semblerait que ça, ça marche bien, si, qu'est-ce que je pourrais améliorer, eux, ils disaient, l'affichage, on le faisait, alors, eux, alors, je vais sortir, la question, c'est savoir ce print, est-ce qu'il est cohérent, donc, tiens, je vais mettre un truc, ça sera ma dernière ligne, on comprend, donc là, j'ai une ligne en plus, alors, comme le print avant, ça c'est le print, on est mis de boucle avant le calcul, et ça c'est le résultat final, donc, 27, 6, 30, comment, oui, oui, donc ça doit être bon, non, non, c'est bon, 6, 27, 6, 30, j'ai pas les mêmes valeurs avant, donc, ok, donc ça, ça marche, je peux respecter le script, le qui m'est proposé dans cet exercice, alors, je vais faire comme eux, S, je vais mettre, S, je ferme, égal, je ferme, virgule, et puis là, je vais mettre, dîner, D, égal, un, et la petite virgule, qui va venir, si je le relance, maintenant, je n'aurai qu'une seule ligne d'affiché, j'ai S, et j'ai T, un encadrement, pour, pour n, égal, pour n, égal, ben, donc, 2 fois 2, 4 fois 2, je commence à 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, je pense, bien, alors, ça, c'est fait, est-ce que j'ai répondu à tout ? Ah non, alors, donc, ils mettent ça dans une fonction, bon, ben, c'est simple, alors, la fonction, et ben, je vais la mettre ici, on lève, mais la régime n, pourquoi pas, c'est un paramètre, c'est n, le point, donc, si je fais ça, pour ça, là, je devrais, je vais devoir, des balles, je vais devoir décaler, donc, voilà, ça, c'est pour m'appuyer, alors, une tabulation, deux tabulations, 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 et tabulations, et là, je vois, ok, donc, si je lance ce programme, j'ai ma petite fonction, qui apparaît ici, Archimède, alors, c'est le problème, j'insiste, c'est le problème des fonctions, là, quand vous lancez le programme, en fait, vous ne pouvez pas vous appuyer, sur, sur les variables, et là, si je tape, vous m'excuserez, donc, évidemment, vous aviez compris, qu'il fallait remplacer, ici, mon 3N, ok, et l'idée, ça va être d'obtenir, le même résultat, donc, je relance, ma petite fonction, et là, si je fais, Archimède, 2, 3, je ne vois pas pourquoi, je n'obtiendrai pas, les mêmes valeurs, donc, je vois bien, qu'effectivement, ça se rapproche, de plus en plus, ces deux suites, enfin, ces deux, oui, suite, TS, convergent vers, une valeur, alors, si, par exemple, on prend 30, un moment, 6, 28, 31, 85, 30, 17, 80, donc, là, à première vue, ces deux valeurs, semblent être égales, enfin, la précision dépasse, les 10 chiffres, après la virgule, je ne les ai pas comptés, voilà, fin de cette, deuxième exercice, en python, qui, ma foi, n'est pas inintéressant, alors, j'arrête la vidéo, Sous-titrage ST' 501